Cette émission vous est proposée par ASICS, partenaire de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris. Sunday Night Productions Bienvenue dans la deuxième partie de notre grand live enregistré depuis la finish line du Schneider Electric Marathon de Paris. On va recevoir dans quelques instants le marcheur Aurélien Quignon et aussi l'ultra-trailer Mathieu Blanchard. On va également parler de récupération avec Annaëlle Aubry. C'est parti ! Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trains, routes, pistes ou encore triathlons, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour cette deuxième partie de notre grand live enregistré depuis l'avenue Foch à l'occasion du Marathon de Paris. Et donc, vous allez entendre de l'ambiance autour de nous puisque, juste face à moi, les marathoniens et marathoniennes sont en train de finir leur course sous les cris et les applaudissements des spectateurs. Et donc, il va vraiment y avoir de l'ambiance, mais c'est tant mieux. Et dans cette partie, on va accueillir le marcheur, le champion marcheur Aurélien Quignon et également Annaëlle Aubry pour parler de récupération. Aurélien, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je crois que tu viens toi aussi à l'instant de finir ton marathon, mais un marathon en marchant que tu finis quand même. Alors, ça va peut-être un peu choquer. Je préfère le dire, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Mais bon, ça ne remet pas en cause vos performances parce que moi, j'avoue que ça me fait tout drôle de se dire 3h06 en marchant. Adrien, comment ça va ? Est-ce que tu n'as pas trop mal aux pieds ? J'ai mal aux cannes. J'ai pris cher. Tu as déjà fait un marathon comme ça en marchant ou c'est la première fois ? Non, c'est la première fois. Oui, Johan Diniz est déjà un peu coutumier de ça et toi, ça y est, tu es un peu sur ses... Oui, on pourrait dire sur ses traces. Mais oui, moi, c'est la première fois et j'ai pris cher. J'ai fait la totale. L'euphorie du début... Un vrai marathonien, quoi. Un vrai marathonien, l'euphorie du début. Le 30e où tu morfles, où tu t'arrêtes, tu marches, tu bois, tu manges, tu repars, tu t'arrêtes, tu as la totale. Ce n'est pas le même effort, mais finalement, c'est les mêmes sensations. Nous sommes aussi en compagnie du sport scientiste Annel Aubry. Il est passé par l'INSEP et il s'est occupé de l'équipe de France de triathlon, notamment Vincent Louise, Cassandre Brogrand ou encore Léonie Periot. Dernièrement, il s'est occupé de Pierre-Ambroise Boss et il va nous parler de sa méthode de récupération secrète qu'il a développée pour booster notre récup. Salut Annel, comment est-ce que tu vas ? Écoute, je crois que ça va mieux que les participants que j'ai croisés entre j'en ai. Bon, c'est vrai que cette année, on en parlait dans la partie 1 de l'épisode avec Johan. On a eu une édition, une très belle édition, mais quand même un petit peu compliquée. Et d'ailleurs, je crois que tu es athlète, je suis même sûr, tu es Aurélien, un athlète ASICS. Et j'ai une bonne nouvelle puisque dans cet épisode, on va faire gagner une ASICS Gel Nimbus 25 d'une valeur quand même de 200 euros. Et donc, si nos auditeurs ou nos auditrices nous écoutent et qu'ils ont envie de remporter cette belle chaussure, je ne sais pas si tu l'as essayé d'ailleurs ? Si, je l'ai essayé. Puis ça sera bon pour l'après-marathon pour récupérer et avoir un peu plus de souplesse et un produit un peu plus mou, un peu plus sympa. C'est vrai que le confort, il est assez exceptionnel sur cette chaussure. Et on va en faire gagner une paire pour un homme, une paire pour une femme. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et c'est très simple, on va vous donner deux mots-clés. Dans l'épisode partie 1, on a donné un premier mot-clé. Et là, il y aura un deuxième mot-clé. Il suffit de les retenir. Et puis sur notre page Instagram, vous avez jusqu'à vendredi pour nous dire en commentaire de la publication de l'épisode qui annonce ce podcast spécial marathon. Eh bien, vous le mettez en commentaire et on tirera au sort un gagnant et une gagnante parmi les bons résultats. Alors, Aurélien, je me tourne vers toi. Tu as fait sensation pendant les France de Cross où toi, tu étais sur une compétition de marche, mais c'était au même moment. Mais j'avais suivi, moi, j'étais à Carré pour suivre les France de Cross, mais j'avais suivi ton exploit. Record, man de France du 35 km marche. Là, j'imagine que ça te laisse espérer de belles choses pour les prochains jeux. Le record, je l'ai fait au Championnat du Monde. En même temps que les France de Cross, nous, on avait les France sur route avec Slebain. Et c'était sur 20 bornes. Et j'ai fait les minimas pour les jeux. Donc, je fais en dessous d'1h20. 1h19, nous, c'est un sacré temps. Descendre sous 1h20 sur 20 km. Et donc, oui, je suis qualifié au jeu, qualifié au monde. Sur 20, sur 35, là, c'est la totale. C'est le summum. Donc, sinon, c'est top. Puis, ça me permet de rentrer dans les tout meilleurs mondiaux. Enfin, faire partie des tout meilleurs mondiaux. Après, il faut réussir à sortir son épingle du jeu. Bon, on est une école de marcheurs. Et justement, pour ce marathon, est-ce que tu t'es entraîné ? Est-ce que tu as fait des sorties longues ? Est-ce que tu as fait une prépa spécifique ? Parce qu'il faut savoir que finalement, les marcheurs... Moi, je me suis entraîné quand j'étais au Stade Français d'athlétisme. J'avais des marcheurs qui s'entraînaient avec moi. Ils faisaient les mêmes séances que moi. Mais eux, ils les faisaient en marchant. Ils faisaient du fractionné. Ils faisaient des séances. C'était tout pareil. Du coup, toi, est-ce que tu as fait des sorties longues ? Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ta prépa ? Parce que je suis sûr que ça intéresse nos auditeurs qui doivent se dire mais tiens, comment est-ce que s'entraînent justement quand on fait un 50 km marche, par exemple, quand on fait un peu plus de long ? Comment est-ce qu'on s'entraîne, ou même toi, sur du 20 kg ? J'ai fait un peu plus jeune. J'ai fait énormément de kilomètres, etc. Depuis 3-4 ans, je suis un peu plus, on va dire, pompelope. Par exemple, là-bas, ça va être de faire 200 km par semaine. Moi, je suis moitié moins. Je fais à peu près 100 km par semaine. Mais après, il y a toute une prépa. Oui, c'est exactement ça. On a les mêmes séances, du fractionné. On a de la technique, de la muscu, de l'endurance, de l'endurance active. Il y a tout un panel d'entraînement possible et qu'on utilise à bon escient. Et puis alors, pour ma prépa marathon, il n'y en a aucune. Mais je n'en ai pas du tout fait. Mais je pense que l'entraînement quotidien que je fais me permet de pouvoir me présenter sur des compétitions comme celle-ci. J'ai une base. J'ai une base assez solide. Vu que j'avais fait les minimas pour les Jeux il y a trois semaines maintenant, je me suis accordé deux semaines de récup. J'ai repris l'entraînement que cette semaine, lundi. Et donc voilà. Je ne suis pas très préparé pour le marathon, mais j'ai une préparation globale qui me permet de tenir le coup. Tu es allé au talent, on va dire. Tu avais quand même certains acquis. Alors, tu nous dis justement que tu as des petites douleurs après ta course. Je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent actuellement et peut-être qu'eux aussi ont fini le marathon. Alors là, je vois Obélix qui est en train de finir derrière moi avec Milou. Idéfix, pardon. Idéfix Milou, c'est un autre. C'est assez surprenant. Voilà, on va commenter un peu les arrivées. C'est énorme. Je peux vous dire qu'il y a des gens déguisés. Moins de 6 heures pour Idéfix. C'est vraiment la fesse. Moins de 6 heures pour Idéfix, c'est quand même très bien. Alors, on va parler justement de récupération. On a Anna El-Aubry, sport scientiste, qui lui, justement, a développé une méthode secrète que tu as développée, je crois, quand tu étais à l'INSEP. Est-ce que c'est toi qui est à l'origine de cette fameuse méthode que tu as appelée les 4 R dont tu vas nous parler ? Est-ce que tu es l'inventeur de cette méthode ? Alors, je n'en suis pas l'inventeur. C'est un travail d'équipe. Les gens qui bossaient avec moi, qui a connu Aurélien, d'ailleurs. Je me souviens très bien de tes passages dans notre bureau. Si tu veux, ces 4 R, c'est un moyen mémo-technique de se souvenir, quel que soit, finalement, tu parlais de Pierre Ambroise, qu'on parle de Pierre Ambroise, d'un marathonien, d'un autre trailer. Les piliers des 4 R, tu en auras toujours besoin. Simplement qu'en fonction de ton type de fatigue, de ta discipline, là où tu es le plus fatigué, tu vas un petit peu plus mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. Mais au moins, en passant ta ligne du marathon, tu vas pouvoir te dire, OK, j'ai mes 4 R, qu'est-ce que je fais dans l'heure ? Qu'est-ce que je fais jusqu'au soir ? Qu'est-ce que je fais le lendemain ? La semaine qui suit, etc. Bon, alors, j'imagine que les 4 R, pour chaque R, il y a une définition. Est-ce que tu veux nous parler du premier R, s'il te plaît ? Oui, le premier R, je pense que c'est le prioritaire pour, en tout cas, quasiment tous les marathoniens musculairement, ils avaient l'air bien, bien cuit. Donc, le premier R, finalement, l'objectif, ça va être de refaire du muscle, tout simplement, parce qu'on a eu de la casse musculaire. Et on sait que, si tu veux, dans la demi-heure jusqu'à l'heure et demie qui suit le marathon, s'il y a un accent à mettre, c'est sur la prise de protéines. Alors, on n'est pas obligé d'aller chercher des shakers, etc. Tout type de protéines sera déjà une bonne chose. Végétale ou animale ? Végétale ou animale. On sait que les protéines animales seront souvent plus efficaces parce qu'on a tous les acides aminés que l'on a pu, justement, casser. On le sent, sur ce côté, grosse courbature, gros dommage musculaire. Donc, protéines animales plutôt. Mais si tu veux les associer avec des protéines végétales, why not ? Si tu veux mettre que des protéines végétales parce que tu es végétarien ou végane, pas de souci, mais avoir en tête qu'il n'y aura pas tous les acides aminés dans chaque protéines végétales. Donc, il faudra essayer de multiplier le type de protéines végétales. Et tu vas te rendre compte que sur chaque R, il y a quelque chose qui ressort assez souvent. C'est le lait. Donc, si vous n'avez pas de problème avec les produits laitiers, si le lactose vous pose problème, vous pouvez prendre exceptionnellement des produits laitiers sans lactose. On se rend compte que les protéines de lait, le gros avantage qu'elles ont, c'est qu'elles vont avoir des protéines à la fois rapides et lentes. Donc, tes protéines rapides, tu vas essayer de refaire rapidement du muscle. Et tes protéines lentes, au fil des heures, tu vas les digérer. Et ça va t'aider à récupérer musculairement au fil des heures. Toi, Aurélien, est-ce que tu as un petit repas que tu aimes bien manger après une compétition pour justement bien récupérer ou tu ne te prends pas trop l'acte avec ça et tu écoutes surtout ton envie et tes plaisirs ? Je suis plus envie et plaisir. La pizza, ça marche dans les quatre R, là ? Eh bien, si tu choisis les bons ingrédients de la pizza, ça marche carrément. Pizza poulet, ça peut marcher. Pizza poulet, pizza jambon, pizza fromage. Finalement, tu as des protéines dans pas mal de choses. Alors, le deuxième R, c'est quoi ? Le deuxième R, il va être de refaire les stocks, de restocker. Je pense que tous, les courbes battues, on les voit à l'œil. Par contre, tous sont puisés dans leurs réserves, très clairement. Là, pour le coup, on peut se faire vraiment plaisir quand tu parlais de pizza, au niveau scientifique, on se rend compte que ce qui marche le mieux, c'est des aliments à index glycémique haut, donc des choses très sucrées. C'est le fameux rebond glucidique ? Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est que quand tu compares des gens qui, sur 24 heures, ont eu le même apport de quantité de glucides, mais pour ceux qui ont eu des index glycémique haut dans la première demi-heure, voire la première heure et demie, avec des quantités assez importantes, à l'échelle de 24, 48, 72 heures, ils referont plus rapidement leur stock. Donc, ils vont plus rapidement récupérer. Et puis, si le lendemain, ils sont au boulot, ils seront plus facilement efficaces, par exemple, parce que je pense que 99,9 % des cohorts, ils seront au boulot demain. Donc, on peut se faire plaisir très clairement en passant la ligne. Voilà. Donc, on n'hésite pas. Les fruits, par exemple, ce genre de choses, tout ce qui est riche en sucre, en fait. Exactement. On peut se faire plaisir. Toi, est-ce que tu t'accordes des petits bonbons, des petits gâteaux ? Est-ce que tu as un petit peu gourmand ? Ouais ? Carrément, ouais. Là, tout de suite, je n'aurai pas très, très faim. Mais ouais, carrément. Oui, pas de souci. Alors là, si tu me dis d'aller à la boulangerie, moi, j'y vais direct. Le troisième R, qu'est-ce que c'est ? À quoi il signifie ? C'est se réhydrater, tout simplement. Je pense que de ce côté-là, je pense que tout le monde est plutôt sérieux. On a notre bouteille en passant la ligne d'arrivée. En principe, on la prend, on boit. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a beaucoup transpiré sur un marathon, même sur une journée comme aujourd'hui. Où il n'a pas fait très chaud. Exactement. Avec la réhydratation, en fait, ce n'est pas juste la bouteille que tu vas vider à l'arrivée. L'idée, c'est de boire régulièrement sur les 24, 48, voire 72 heures qui vont suivre, de boire régulièrement. Et pour que tu aies une idée, tu vois, post-marathon, il faudrait que tu boives 150% de tes pertes. Donc, c'est énorme. Donc, l'idée, c'est tous les quarts d'heure, tu bois un petit coup. Et idéalement, de boire quelque chose qui ne soit pas de l'eau pure. Donc, soit qu'il soit... Ceinture. Voilà, qu'il soit aromatisé avec du jus de fruits, avec du sirop. Et si je te reprends le lait de tout à l'heure, ce qui réhydrate le mieux derrière les solutions de réhydratation qu'on pourra avoir quand on est déshydraté, qu'on va à la Croix-Rouge, c'est de nouveau le lait. Donc, gros point positif pour le lait. Donc, un grand verre de lait avec un litre et demi d'eau, ça marche. Ça marche très bien. Ça va te permettre de refaire du mus. Ça va te permettre de très hydrater. Un lait chocolaté, tu pourrais en même temps avoir du sucre. Tu pourrais avoir des glucides. Donc, voilà. S'il n'y a pas de soucis avec le lait, c'est la boisson parfaite. S'il y a des soucis avec le lait, faites-vous plaisir, jus de fruits, sirop. Mais on pense à boire. On pense à boire. Exactement. Combien à peu près il faut se réhydrater ? On perd combien d'eau ? Et toi, tu conseilles quoi en termes de quantité ? On va se dire que le gros chiffre, c'est 200 000 litres tous les quarts d'heure. Donc, ça fait quand même une grosse quantité. Mais en tout cas, ce n'est pas un litre tout de suite. C'est plutôt un litre dans l'heure qui fuit et essayer de continuer jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'on aille au lit. Alors justement, moi, je voudrais passer un petit coup de gueule parce que récemment, avec le podcast Objectif Marathon, le podcast officiel du Schneider & Trick Marathon de Paris, on a fait un petit podcast autour de l'hydratation. Et pas mal de personnes nous ont écrit pour nous dire que finalement, les études avaient démontré qu'il fallait s'hydrater de manière intuitive, que ça ne servait à rien de boire des litres et des litres d'eau. Il faut simplement boire quand on a soif. Alors moi, sur le principe, je suis assez d'accord avec ça. Mais je mets quand même un gros bémol par rapport à ça. C'est qu'attention, eh bien, on n'a pas tous forcément le sentiment d'hydratation, la satiété peut être aussi un peu inhibée. Pensez par exemple que les personnes âgées, elles, elles ont moins la sensation de boire. Et malheureusement, quand on dit aux gens et surtout au grand public ne buvez que quand vous avez soif, eh bien, ils vont retenir simplement l'hydratation, ce n'est pas un problème. Et moi, je vous le dis, par exemple, là, aujourd'hui, on est sur un événement. Moi, j'ai tourné à droite, à gauche. Eh bien, en fait, j'ai oublié de boire. Et au travail, ça peut nous arriver. D'ailleurs, on s'en rend tous compte. On va voir les lèvres gercées et tout. Donc, il y a plein d'exemples où malheureusement, on oublie de boire. Un autre exemple, le matin. Par exemple, le matin, moi, je connais plein de gens. Pourtant, on est déshydraté. On vient de passer la nuit qui n'arrivent pas à boire. Ils n'ont pas l'envie de boire. Donc, la sensation de soif. Et ils vont s'hydrater à 11 heures, voire midi pour certains. Donc, moi, je ne suis pas vraiment... Sur le fond, je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord, en fait, avec ça. Parce que non, non, il faut... Voilà, la sensation de soif, elle est trompeuse. Et c'est un enjeu, l'hydratation. Il ne faut pas penser que ça ne l'est pas. Là où je te suis complètement, Guillaume, c'est que, tu vois, là, on a avec Aurélien, c'est un sportif de haut niveau. Les gens pourraient se dire OK, c'est normal qu'il fasse attention à sa récupération. Il a des charges d'entraînement à tenir. Il a des objectifs qui arrivent très souvent. Pourtant, pour moi, tu vois, la récup post-marathon pour quasiment tous les gens qui vont passer la finish line ou ne pas la passer, d'ailleurs, elle sera avant tout d'essayer de ne pas se blesser, d'être efficace au travail dans leur vie de tous les jours. On a une immunodépression, pardon, c'est une très grosse baisse des défenses immunitaires. Le meilleur médicament pour ne pas tomber malade après un marathon comme ça, ça va être de prendre des glucides, ça va être de s'hydrater. Donc, pour les deux, pour à la fois ne pas se blesser, ce qui pourrait nous poser problème dans la vie de tous les jours, et à la fois ne pas tomber malade de nouveau. Donc, une bonne récupération avant de se dire, ouais, mais Aurélien, peut-être qu'il a un objectif dans 15 jours, dans 3 semaines, c'est déjà de se dire, je suis en bonne santé et je prends plaisir dans ma vie de tous les jours pour ensuite refaire du sport par la suite. C'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a, à contrario, certains athlètes qui sont presque obsessionnels qui vont boire 3-4 litres d'eau. Moi, j'en ai vu des coureurs boire vraiment des quantités énormes et là, c'est limite presque un trouble. Donc, voilà, le surplus d'eau peut être néfaste même si c'est quand même quelque chose d'assez rare, mais trop boire peut aussi être néfaste dans l'excès. Toi, je ne sais pas justement si tu fais attention à ton hydratation, si tu essaies d'avoir toujours une gourde sur toi, ce genre de choses. Là-dessus, alors, je n'y faisais pas trop attention deux ans maintenant et même la fédération met énormément l'accent là-dessus. On a des tests scientifiques, etc. Donc, pour savoir, ils parlaient des glucides. C'est quelque chose qui est super important avant la compète, pendant la compète et après la compète aussi. Je le rejoins totalement là-dessus. Et l'hydratation est vachement importante. Et nous, on passe des tests même quand on part en stage avec l'équipe de France. La réhydratation de la cellule, la réhydratation intracellulaire qui me semblait et on met vachement l'accent là-dessus. Parce qu'on a tous, comme tu disais, des besoins d'hydratation différents et du coup, savoir est-ce que nos cellules sont réhydratées, sont hydratées ou pas suffisamment. Donc, là-dessus, c'est super important. Ouais, donc voilà. Je suis très pompelope, mais sur l'hydratation, je fais attention. Je voulais mettre un petit warning parce que c'est vrai que des fois, on entend un peu le genre de choses, mais soyez quand même vigilants. Ne buvez pas dans l'excès, mais faites attention à toujours être bien hydraté. Des fois, on n'a pas soif, mais voilà, il ne faut pas oublier de boire. Alors, le dernier R, il en manque un. Alors, on n'en a que trois. Il en manque un et ce n'est peut-être pas celui qui sera le plus facile à mettre en place. Là, dans les heures qui suivent, on est en direct de l'arrivée du marathon, mais je pense que beaucoup vont l'écouter dans les jours qui suivent le podcast. C'est relaxer, se relaxer. Je sais que dans le podcast, vous êtes vachement attachés à la fois à la physio et le côté mental et la récup, on oublie trop souvent que ce n'est pas que de la physio. Moi, le premier, je vais te parler de protéines, de glucides, d'hydratation. Pourtant, un être humain, c'est une tête et d'autres choses, des muscles, des poumons, etc. Et le meilleur moyen de récupérer, ça va être déjà de récupérer mentalement et aussi de favoriser le sommeil. Si j'ai un conseil à vous donner pour ce soir, on a encore la post-marathon, c'est d'essayer d'avoir un vrai temps calme avant d'aller au lit. Coupez tout parce que je pense que là, vous allez recevoir des millions de messages. Pas de smartphone. Vous allez scroller à fond sur votre Instagram pour voir les résultats de chacun, etc. Au moins, la demi-heure avant d'aller au lit, coupez votre téléphone. Prenez un vrai temps calme. Prenez un livre. Prenez le journal. Prenez du temps avec votre famille. Et en tout cas, essayez de favoriser votre sommeil qui sera le premier moyen déjà de vous relaxer. Et puis, dans les jours qui vont suivre, la pression va redescendre. Et tout à l'heure, quand on parlait de récup, je t'ai parlé de le côté immunité, le côté douleur musculaire, le côté énergétique. Mais il y a quelque chose qui va être fortement impacté, je pense, aujourd'hui, c'est l'aspect système nerveux. Je pense que les gens sont au taquet depuis 2-3 jours avant le marathon. L'approche du marathon, le marathon, on s'implique à fond. Post-marathon, je pense qu'on est encore au taquet. Et notre système nerveux, il va être hyper boosté. Et ça ne va pas du tout favoriser notre équipe. Et ça fera qu'on va mettre plus de temps à redevenir efficace au travail, à revenir à l'entraînement efficacement, à ne pas se blesser de nouveau. Donc, à partir de lundi, je pense que le dimanche, c'est là où c'est encore un petit peu compliqué. à partir de lundi, prenez le temps, coupez un petit peu tout ça, prenez-vous des temps off, prenez-vous des temps pour vous et des moments où on prend le temps de mentalement redescendre. Comment on fait ? Parce que moi, après un gros, gros entraînement, un gros effort ou une compétition, mentalement, je n'arrive pas à déconnecter de la compète ou voir les résultats, etc. mais le soir, je vais tourner parce que mon cerveau ne s'arrête pas. Même si je ressens la fatigue, je sens que je suis fatigué et que j'aimerais bien dormir. Je n'arrive pas à déconnecter le cerveau. J'ai l'impression qu'il est bouillant et qu'il ne s'arrête jamais. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Je mets vachement de temps. La méditation, qu'est-ce que tu recommandes ? Oui, carrément, il y a des routines. En fait, chacun a ses routines. On s'en rend compte avec les années. Certains, tu l'as dit, ce sera de la méditation. D'autres, ce sera de la sophrologie. Quand je te parlais de bouquins tout à l'heure, il y a des gens, ils vont se coucher sur un lit avec un bouquin. Ça va faire redescendre de la musique. Il peut y avoir un truc. Tu vois, par exemple, Aurélien, sur la récup, on sait que le bain froid, il va nous aider au niveau nerveux. Je sais que c'est des choses qui te parlent. On en avait déjà parlé. Ça, tu le recommandes, justement, parce que c'est vrai que musculairement, on sait que ça n'est pas forcément efficace, mais le côté mental, justement, ça s'appelle sympa. Le bain froid, encore plus que la douche froide, on a d'y passer du temps dans un bain à 15 degrés et moins. Idéalement, qui est au moins le pubis, voire jusqu'aux épaules, parce que là, on va toucher des récepteurs cognitifs. L'idée, ça va être de resserrer le frein à main. On a deux systèmes nerveux. On a une pédale d'accélérateur et un frein à main. Là, post-marathon, tu as la pédale d'accélérateur qui est pied au plancher et le frein à main qui est complètement desserré. Et de passer dans du froid, ça va vraiment t'aider à relancer le frein à main et d'essayer de revenir à un état basal. C'est ce que nous disait Aurélien. C'est que lui, il n'est pas du tout dans un état basal. Il est dans un état d'excitation. Et du coup... C'est ce qu'on faisait à l'époque. Il ne faut plus le faire maintenant. Mais les enfants, quand ils étaient un peu excités, moi, j'ai eu le droit à la douche froide. Alors maintenant, ça serait mal vu. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une eau à 15 degrés. Donc l'eau sortie du robinet, elle n'est pas assez froide. C'est ce qu'il faut mettre. Si on n'a pas l'équipement, on met des bouteilles au congélateur. Et puis après, on les met dans le bain. On les laisse des congés dans le congélateur. Ça marche bien. C'est exceptionnel. L'idée, ce n'est pas de faire ça tous les soirs. C'est de faire ça, comme tu as dit Aurélien, après l'énorme séance que tu as fait un soir ou un gros objectif comme le marathon aujourd'hui. Alors après une compétition, les 5, 6, 7 heures, 8 heures après pour la récup sont quand même essentielles. Alors là, ceux qui nous écoutent, c'est trop tard, mais peut-être, pour le marathon de Paris, mais en tout cas pour les autres compétitions, si tu veux nous sensibiliser sur vraiment l'importance des heures qui suivent, parce que souvent, bon alors après, il faut faire la fête. Alors évidemment, chacun fait comme il veut. C'est bon, une bière, un burger, mais voilà, généralement, tu l'as dit, on va se manger un fast-food, on va se boire des bières, on va peut-être fêter ça sur les réseaux sociaux. Et pourtant, dans un objectif de performance, si vraiment on veut repartir après sur un objectif, elles sont stratégiques ces 8 prochaines heures, je crois. Alors oui, complètement. Ce qui est le plus important, on se l'a dit juste avant, c'est vraiment l'heure et demie qui suit. S'il y a un moment où il faut être focus, c'est sur l'heure et demie et ce n'est pas facile parce qu'on retrouve notre femme, nos amis, notre conjoint, etc. Mais sur les heures qui suivent, on doit continuer. Donc tu vois la bouteille dont on parlait tout à l'heure, là, ta bouteille sucrée, aromatisée, garde-la jusqu'au soir. Le bain froide dont on parlait juste avant. Alors parfois, tu vois, on le bannit de plus en plus à l'entraînement parce qu'on se rend compte que ça minimise les adaptations musculaires. Mais là, tu es post-marathon, tu t'en fous. Et l'avantage du bain froide, tout à l'heure, on parlait des aspects nerveux. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il est anti-inflammatoire et antalgique. Et donc, ça va t'aider à réduire, à aller plus vite sur la réduction de tes douleurs musculaires. Et je pense encore une fois que pour beaucoup aujourd'hui, c'est là où il faut mettre l'accent sur la récup. Et du coup, on approche tranquillement du soir dont on parlait tout à l'heure. Et très clairement, on l'oublie trop souvent, le sommeil, c'est la clé. Tout à l'heure, juste avant, tu parlais de la petite bière, la petite pizza. Moi, je suis pour se faire plaisir. Après, on s'est préparé longuement. Aujourd'hui, on a fait le taf ou pas. On a battu son corps ou pas. Il faut se faire plaisir. Une petite bière, une pizza, ce que vous voulez, ça ne va pas faire... Enfin, ce n'est pas ça qui va casser votre récup. Au contraire, ça vous fait du bien dans la tête. Par contre, sur le repas du soir, quitte à vous faire plaisir, faites-le plutôt dans les heures qui suivent. Et sur le repas du soir, essayez de manger plutôt léger. Pas quelque chose de trop gras, de trop lourd. Essayez de favoriser votre endormissement. Ce dont vous parliez tout à l'heure, Aurélien. Si Aurélien, il est au taquet et que derrière, il mange dans l'heure, juste avant de dormir, un truc très lourd, là, très clairement, il va avoir du mal à s'endormir. Donc, manger quelque chose de léger où de nouveau, on a des protéines et des glucides. Et le footing ? Souvent, on voit des marathoniens, même juste après leur marathon, faire un petit footing, comme ça, un quart d'heure, 20 minutes, ou des fois, le lendemain, faire 30, 35 minutes, 40 minutes. Toi, je ne sais pas si tu vas faire un petit footing, justement, ce soir ou demain ? Demain, oui, Demain, oui. Tu vois, c'est quelque chose qui se fait. Est-ce que ça, c'est intelligent, même pour un coureur amateur ou il vaut mieux se récupérer ? C'est quoi ton avis par rapport à ça ? mon avis, c'est que c'est plutôt une bonne idée pour des gens comme Aurélien qui seront peut-être, je ne sais pas, ils vont être une trentaine d'avoir passé la ligne aujourd'hui, peut-être 50 grand maximum, peut-être un peu plus, je me trompe peut-être, mais en tout cas, pour 99% des gens qui ont passé la ligne, pour moi, ce serait une très mauvaise idée. Encore une fois, les gens que j'ai croisés en venant, quand tu vois qu'ils marchent jambes tendues, c'est que musculairement, ils sont oxy, ils ont vraiment cassé de la fibre musculaire et il faut vraiment, je sais que moi, le premier, tous, j'imagine que toi aussi, Guillaume, quand on a été impliqué dans notre pratique, on est tous un peu bigorexiques et c'est très bien, ça nous permet de nous impliquer dans notre pratique, d'être sérieux à l'entraînement, par contre, il ne faut vraiment pas s'interdire de couper, je pense, de couper réellement la course à pied, tu vois, j'entendais Jimmy quand tu l'as interviewé après les France de Croce qui te disait c'était mon objectif de l'hiver, je ne vais rien faire pendant 7 jours, pour moi, c'est une super décision de ces entraîneurs parce qu'en cas de 7 jours, on ne se désentraîne pas, certes, il y aura peut-être des pertes de sensations à la reprise, on ne se désentraîne pas du tout que ce soit musculairement ou physiologiquement, encore une fois, peut-être qu'on ne sera pas très bien sur les premiers footings mais ce ne sont que des sensations, c'est juste qu'on a perdu en qualité élastique mais ça va très vite revenir, donc moi, pour moi, un amateur, il devrait ne pas courir les jours qui suivent, j'ai peut-être un pavé dans la mare mais c'est mon avis, au moins les 3-4 jours qui suivent, pas s'intéresser de rien faire et justement de prendre du temps pour soi et si vraiment il a envie de se remettre au sport, ne pas hésiter à aller sur des sports portés, du vélo, de la natation, du rameur, de l'elliptique, ce que vous avez envie de faire mais si ça doit arriver au bout de 7 jours, pas de stress, ce qui va compter, c'est d'avoir, de mon point de vue, c'est le moins de trous possible dans ton projet de performance sur long terme sur plusieurs années et si là, tu te mets 7 jours off, c'est peut-être ce qui va te permettre de ne pas avoir de trous sur ta prépa suivante alors que si tu reprends trop vite, c'est le meilleur moyen soit d'être trop fatigué rapidement soit de te blesser. Je suis totalement d'accord. Entre les mondes et les Europes cet été, j'avais 3 semaines d'écart entre les mondes et les Europes et ça, la première semaine, je n'ai vraiment rien fait et au final, on s'est retrouvé les mêmes athlètes qui ont participé au monde. Les Européens se sont retrouvés derrière au championnat d'Europe sur 35 kilomètres et je pense que j'étais l'un des plus frais parce que je n'avais pas recréé de traumatisme, je n'étais pas retourné à fond remueux, je n'avais pas repris l'entraînement directement derrière et je suis arrivé très frais aux Europes et j'étais prêt à repartir sur une compétition de haute intensité parce que je pense que je me suis préservé et que je me suis fait confiance. C'est assez dur mais je pense que c'est aussi la confiance en soi. Pas besoin de se rassurer, on a confiance et ça va le faire et ce que j'avais dit après les frances, j'ai pris 10 jours off. Il faut savoir moins en faire pour mieux en faire et effectivement, moi je suis d'accord avec toi, c'est aussi une preuve de confiance en soi de pouvoir aussi optimiser ce critère-là et ne pas vouloir trop en faire. Merci infiniment Annaëlle, merci infiniment, rien pour vous, vous vous êtes rendu disponible et puis je vous dis à très bientôt peut-être sur un prochain marathon si ça t'a plu. Oui, ça m'a énormément plu, c'était génial, franchement j'ai adoré, tout, tout j'ai adoré. Et puis t'es marathonien maintenant. Ça y est, on se retrouve sur une sucrerie alors. Avec grand plaisir. À très vite. Ciao. Je vous propose maintenant d'écouter un petit reportage, une petite capsule audio qu'on a enregistrée sur la finish line. On est allé voir les nouveaux et nouvelles marathoniens pour leur demander comment ils avaient trouvé ce parcours, comment ils avaient trouvé l'ambiance et puis les conditions. Allez, on écoute ça tout de suite. Alors je me trouve sur la finish line, je peux vous dire que là les visages sont marqués mais il y a de l'amour, il y a de l'émotion, les gens sont aux anges. C'est la délivrance, vraiment c'est la délivrance. Allez, on se retrouve avec des coureurs. Alors je viens de croiser Marine Leleu. Marine, de retour sur le marathon de Paris, qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours ? Certains disaient qu'il était plus facile, d'autres plus dur. Toi, c'est quoi ton avis ? Je pense que ça dépend un petit peu comment on l'a visualisé. C'est vrai que les côtes étaient moins vénères, mais il y en avait plus, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il était peut-être un peu plus facile. Après, un peu plus facile, ça reste un marathon, ça reste dur, mais je pense qu'il faut bien gérer les côtes, il faut bien gérer son effort. Et les conditions météo, c'est vrai qu'il y avait un petit vent froid, un petit vent du nord. Est-ce que tu l'as ressenti ? Oui, un petit vent quand même. C'est vrai que des fois, on avait des rafales. Au début, on était assez, on va dire, à l'intérieur avec les immeubles, etc. Mais après, c'est vrai que vers le 25e, 30e, le vent, on le sent pas mal. C'était quoi l'objectif aujourd'hui ? Je vois qu'il y a marqué 3h15 sur le Dossard. Tu sais, en combien t'as fini ? J'ai fini en 3h21, je crois, juste comme ça. Donc, je suis très contente. Je n'avais pas forcément d'objectif en tête. Ce n'était pas forcément mon premier objectif, mais je suis très contente. C'est un de mes chronos, c'est mon premier record. Donc, je suis contente. Félicitations, bonne récup. Et puis, c'est quoi la prochaine course maintenant ? Est-ce que tu es déjà, ou le prochain défi, plutôt avec toi ? Il faut plutôt parler en défi. C'est quoi la prochaine échéance ? Ça y est, maintenant, la saison est déclenchée. Après ce marathon, je pars sur la saison du triathlon. Donc, des triathlons formales, Fireman, des petits, et un triathlon de 24 heures. Et après, il y aura de la course à pied, mais restez abonné, vous verrez. Bon, je ne te retiens pas plus longtemps parce qu'il fait un peu froid. Et puis, rendez-vous sur une prochaine course. A bientôt, Marine. Merci. Alors, Johan, je vois que sur le dossard, il y a marqué 3h15. Est-ce que l'objectif est atteint ? Objectif atteint, 3h13. 3h13, c'est ton record ? C'est mon record. Est-ce que tu avais déjà couru sur ce marathon parisien ? Une fois, et j'ai fait 3h58. Alors, c'est une sacrée progression. Comment tu as trouvé le parcours ? Plus facile qu'en 2019, quand je l'ai fait. Le 34e, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est peut-être parce que tu étais plus entraîné aussi ? C'est peut-être pour ça aussi, en fait. C'est peut-être pour ça, mais nickel. Tout s'est bien passé, les ravitaux, nickel, l'ambiance, mieux qu'il y a 4 ans en arrière, mais tout était nickel. Ok, pas trop froid ? Non, tout est bien passé. On a eu la météo, c'était nickel. Il n'y a pas eu de pluie, tout compte fait. Il y a eu un petit peu de vent, mais tout était bien. Bon, c'est que du bonheur pour toi, alors. Merci beaucoup. On se suit tous dans la tête d'un coureur. Et puis voilà, ça fait 3 ans que je vous écoute et ma session de réunir, c'est toujours avec vous. Bon, ben merci. J'espère que du coup, on a un petit peu contribué à tes entraînements, peut-être pas à ta performance, mais moins à t'accompagner pendant tes entraînements. Donc, récupère bien et puis je te dis à l'année prochaine pour un nouveau marathon. Merci Guillaume. Merci encore. Alors, je viens de croiser Ketia Ketia, nous viens, pas d'assez loin, on n'est pas très loin, mais c'est la Suisse de Lausanne précisément. Exactement. Comment est-ce que tu as trouvé ce marathon de Paris ? Alors, tu as fait des infidélités au marathon de Genève. Au marathon de Lausanne. Oui, c'est vrai qu'il y a un marathon aussi à Lausanne, c'est vrai, je ne veux pas te vexer, excuse-moi. Attention, attention. Non, très bien, un petit peu compliqué au départ, je me suis mis dans le mauvais as du coup, mais autrement, agréable à courir. Agréable à courir, la première fois à Paris ? Oui. Le parcours, tu l'as trouvé comment ? Parait que ça a monté assez fort vers la fin, toi tu l'as trouvé comment ? Alors moi, je fais du trail, donc honnêtement... Ah oui, toi ça t'a fait rigoler là ? Oui, enfin, je n'ai pas trouvé que c'était méchant au niveau des montées. Au contraire, tu as préféré parce que tu as pu remonter sur tout le monde. Exactement. Voilà. Tu as pris un petit plaisir à hop hop hop, les marathoniens, tu les as mangés. On va dire ça. Ok, c'est super. Est-ce que tu as eu peur peut-être avec... Bon, alors tu vas te moquer de nous parce qu'on est français et qu'on aime bien les grèves, mais est-ce que tu as eu peur un peu que le marathon soit reporté ou annulé ? Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Oui, alors depuis fin de semaine passée, tout le monde a commencé à me parler de ça et bon, pas content que ça puisse avoir lieu, on va dire. Bon, il n'y avait que des sourires en tout cas aujourd'hui à Venu des Champs-Elysées. Félicitations Merci beaucoup. A très vite. Retour au studio et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant deux ultra trailers. La première, Alix Noblal vient à l'instant de boucler son tout premier marathon. Je crois que c'est ton même premier marathon de ta vie. Comment est-ce que ça va ? Comment est-ce que ça s'est passé ce premier marathon ? Eh bien, écoute, bien qu'il y ait eu beaucoup d'a priori par rapport à cette épreuve, ça s'est super bien passé. Je suis partie dans le sas des 4 heures, c'était mon objectif. J'arrive en 3,55 sans blessure. Pour moi, le contrat est rempli largement. En tout cas, ta voix n'est pas tremblante. Tu as plutôt bonne ligne parce que là, il faut savoir pour nos auditeurs et auditrices que tu es arrivé il n'y a même pas 15 minutes. Donc voilà, tu as l'air en forme. Après, tu es une ultra traileruse donc c'est peut-être l'échauffement pour toi. Et à mes côtés, ton compagnon, ultra trailer également, Mathieu Blanchard, ultra trailer et aventurier. Cet été, il a fini deuxième de l'UTMB à la suite d'un duel anthologique avec un certain Kylian Jornet. Il vient de publier son livre « Vivre d'aventure » aux éditions Flammarion et toi, tu as fini un petit peu plus tôt ton marathon. Ça va, tu n'as même peut-être plus te douché. Alors, comment est-ce que ça va, Mathieu, après 42,195 km ? Même si toi, tu connaissais un peu le marathon, là, c'est un peu ton retour à tes premiers amours. Écoute, ça va super bien. Alors, je n'ai pas pris de douche mais j'ai eu le temps de prendre une petite bière depuis que je suis arrivé. Marathon, oui, j'en ai déjà fait mais ça fait quelques années déjà. Ça fait plus de cinq ans donc j'avais perdu un petit peu des repères. Écoute, ça s'est super bien passé. Super bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire. 2h22, je crois, je ne sais pas si tu as le chrono final mais moi, j'étais à l'arrivée, j'ai regardé le chronomètre. 2h22, c'est impressionnant d'autant plus que alors toi, tu avais un peu la double peine parce que, bon, conditions météo compliquées, on l'a vu, ça gagne en 2h07. Si les Kenyans, les Ethiopiens, c'est très rare même quand il y a des conditions difficiles, ces gens-là, ils performent toujours. Là, 2h07, vraiment, c'était un chrono assez lent. Voilà, la météo, le parcours aussi, même si tu es quand même un petit peu avantagé mais surtout, moi, j'ai suivi ta semaine parce qu'on s'est beaucoup vu cette semaine et tu étais absolument partout. Tu as été très sollicité, tu as fait un marathon médiatique et ça, quand même, ça laisse de l'influx. D'ailleurs, est-ce que tu l'as senti un peu, cette fatigue ? Oui, j'ai senti un petit peu. C'est sûr que l'engagement j'avais des bonnes sensations mais je me disais, j'ai l'habitude à me transposer un petit peu par rapport aux douleurs musculaires. Je me suis dit, ça va être dur d'aller aux 42 kilomètres mais en fait, c'est assez magique, le marathon. C'est resté assez constant et j'ai même pu faire le deuxième demi-marathon beaucoup plus vite que le premier donc c'est que c'était plutôt en contrôle. Bon, rassure-moi, pour l'hard rock ou pour un UTMB, cette fois-ci, les médias, tu vas mettre ça de côté la prochaine fois parce que... Ouais, maintenant, je commence à plus faire ces erreurs-là. Au début, on est débutant, moi, c'était mes premières courses. C'est sûr que c'est sympa d'en donner mais il ne faut pas trop en donner non plus parce que comme tu dis, l'influx nerveux est hyper important pour contrôler le corps et si tu arrives épuisé nerveusement et mentalement le jour de la course, tu as beau être bien entraîné physiquement, ça ne marchera pas. Bon, toi Alix, alors cette course, on sait que sur Treille, tu fais même plutôt tes premiers pas, ça fait quand même finalement pas si longtemps que ça que tu cours. Pourquoi est-ce que tu es venu sur marathon ? Qu'est-ce que tu venais chercher aujourd'hui ? Ça va faire deux ans, deux ans que je cours. Je suis venue ici un petit peu pour me tester en vérité, je me suis inscrit vraiment de manière très tardive. Je suis sortie du semi juste avant de décoller pour le Kilimanjaro et j'ai dit j'ai l'occasion de le courir, autant le courir, c'est maintenant et finalement, en fait, j'ai beaucoup d'a priori par rapport à la route qui sont totalement tombées. J'ai quand même passé 3h55 sur le terrain mais l'ambiance, la fête autour de cet événement est vraiment folle et ça m'a un petit peu rappelé bizarrement la Diagonale des Fous. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu tous les profils, j'ai vu plein de personnalités, j'ai vu une ambiance vraiment dingue et puis ça m'a porté et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est vrai que sur le circuit ultra maintenant avec ce système de qualification, ça devient un peu élitiste, on ne va pas se mentir et à part la Diagonale des Fous, ils ont vraiment gardé cet ancrage local et ce côté dépassement de soi et populaire, je ne vais pas dire que ça se perd parce que ce ne serait pas vrai mais il faudra quand même être vigilant parce que c'est vrai que moi je trouve que c'est important quand même que ça fédère ces grands événements sportifs donc pas de regrets et peut-être même qu'on te reverra sur le marathon à savoir. Écoute, on m'a invité sur le marathon de Madrid donc après ça j'ai envie de dire oui parce que c'est vrai que chaque challenge rempli t'as envie encore d'aller au-delà de ça donc ce ne sera sûrement pas le dernier, c'est sûr. Alors toi Mathieu, tes motivations pour venir sur marathon parce que c'est vrai que c'est très rare un ultra trailer comme ça qui prend le risque de venir sur le bitume surtout à très très haut niveau qu'est-ce qui t'a attiré finalement pour venir ici est-ce que c'était un vrai objectif est-ce que c'était plutôt dans le cadre d'une prépa quelle est l'ambition pour toi de venir courir à Paris ? L'ambition il n'y en avait qu'une c'était de montrer aux coureurs de route que les coureurs de trail ne sont pas seulement des randonneurs qui savent courir aussi non je rigole c'était pas ça la motivation je prépare une grosse course fin juin qui est la Western States course mythique aux Etats-Unis qui est un petit peu l'équivalent de l'UTMB en Europe mais aux Etats-Unis course très rapide des chemins un peu techniques il faut courir vite à plat et donc voilà je me suis dit pour préparer cette Western il faut que je fasse du travail à plat j'ai fait ça tout l'hiver j'ai envié février mass sur la piste 200 mètres 400 mètres je suis même allé au Kenya et pour me motiver c'est sûr que mon coach me disait il te faut un objectif dans 2-3 mois pour pouvoir régler les payes à l'entraînement et bon le marathon de Paris tombait 3 mois plus tard je l'ai choisi pour ça et avant que le marathon ne commence déjà hier je me disais je m'en fous de ce qui va se passer demain parce que je sens que j'ai progressé je sens que je cours plus vite à plat je sens que j'ai une meilleure économie de course et donc c'était déjà coché mon objectif pour progresser pour la Western States maintenant le marathon de Paris est arrivé comme une finalement la cerise sur le gâteau et ça a vraiment finalement validé l'idée que j'avais progressé ça me met en confiance ça commence à mettre des petites briques dans mon mental qui vont sûrement m'être très bénéfiques pour les 2 mois qui viennent pour la finalisation de la préparation pour la Western c'est vrai que dans la partie 1 de cet épisode on parlait aussi Blondine Lirondel qui était venue sur les championnats de France de cross on discutait avec Johan et finalement c'est vrai qu'on le sait les ultra trailers on va pas se mentir tu les connais toi comme moi ils font de la piste ils font du fractionné ils font du faltrek ils vont même parfois sur les courses sur route alors peut-être sous une autre identité mais c'est vrai que c'est pas très assumé en France parce que Jim Wimsley lui il a aucun problème pour le dire Kylian Jornet aussi il fait des semi-marathons il fait des 10 km mais en France on a l'impression que c'est de monde on a l'impression encore en tout cas sur l'ancienne génération que voilà il y a une rupture toi en tout cas ça fait plaisir de voir que t'assumes d'où ça vient ça à ton avis ce côté un peu chacun chez soi quoi chacun chez soi je pense que c'est en tout cas pour les coureurs professionnels moi ce que je vois aussi c'est une question d'ego en fait c'est qu'on peut avoir un excellent niveau en trail en ultra trail et si on fait l'équivalent en route quand on est le meilleur coureur du monde en ultra trail bon ben la facilité laisserait penser qu'on devrait courir un marathon en 2h10 mais non parce que c'est pas le même sport donc les coureurs ne veulent pas assumer le fait qu'ils vont courir beaucoup plus lentement qu'un niveau élite sur route ou vice versa sur trail et donc ce cas je pense que c'est une question d'ego et il devrait pas parce qu'il y a beaucoup à apprendre en termes de méthode d'entraînement en termes de philosophie qui peut être transposable d'un sport à l'autre et en tout cas j'en suis l'exemple je pense que ça va me servir pour courir plus vite en trail c'est intéressant ce que tu dis parce que moi l'ego justement moi je pense qu'un athlète de haut niveau on a tous de l'ego on va pas se mentir c'est ça aussi qui nous pousse à agir et il faut aussi avoir de l'ego même les personnes souvent qui disent qu'ils ont pas d'ego c'est peut-être même leur ego de vouloir montrer qu'ils n'en ont pas mais il faut savoir aussi piétiner son ego il faut savoir aussi le mettre de côté il faut savoir aussi le maltraiter parce que c'est comme ça aussi qu'on avance toi Alix j'imagine que ça doit te parler ça aussi parce que voilà aujourd'hui on sait tes aptitudes sportives on sait aussi que t'es quelqu'un qui est assez athlétique mais t'as pas peur de venir là on est sur 3,55 c'est un premier marathon je pense que tu vas largement l'améliorer mais voilà aujourd'hui tu es capable de faire la part des choses il y a la compétition il y a aussi les compétitions qui sont dans un cadre de préparation il y a les objectifs principaux et c'est clairement ta tête et tu t'en fous du regard des autres totalement et puis surtout en fait quand je regarde le chemin que j'ai parcouru encore en conférence il y a quelques jours quand je parlais de la première sortie course à pied de 20 minutes que j'ai fait avec Mathieu où j'avais pleuré que c'était l'enfer et puis là aujourd'hui je suis capable de courir pendant 3h55 sans marcher pour moi la victoire elle est là elle est là si on commence à se regarder les uns les autres on ne bouge pas de son canapé on ne va pas de l'avant donc moi je fais partie de ces gens là qui ont mis un peu leur ego de côté qui disent on y va et puis je l'ai vu sur cette course j'ai vu des gens se transcender sans parler de ça juste avec un objectif d'être finisseur et puis tu les vois sur la ligne d'arrivée il n'y a pas plus de recueux c'est ça mais il y a tellement de sourires et d'émotions et d'ailleurs allez faire un tour tout à l'heure vous allez voir les visages moi j'en ai la chair de poule rien que d'y parler là ça me donne des émotions parce que c'est des voilà c'est de l'émotion en barre c'est assez unique après t'es un peu modeste parce que quand même là t'es 2h22 il y a eu ta prépa il y a eu l'ascension du Kilimanjaro qui en 12 semaines fait quand même une ascension du Kilimanjaro dans sa prépa c'est du jamais vu et je crois quand même dans les top 10 des français voire même plutôt top 5 des français un parcours compliqué 2h22 c'est quand même monstrueux pour quelqu'un qui fait de l'ultra distance ça en dit long sur ta polyvalence je suis pas sûr que le meilleur marathonien aujourd'hui si tu le mets sur l'UTMB il fasse un top 10 je pense qu'il est même je suis même pas sûr s'il finit la course donc voilà vous montrez aujourd'hui que les ultra trailers vous êtes quand même d'une polyvalence extrêmement importante et puis on le voit aussi il y a un niveau qui a explosé sur l'ultra trail l'UTMB moi j'y étais les 20 premiers kilomètres les 15 premiers kilomètres on a des coureurs qui sont à 18 à l'heure aujourd'hui on va pas se mentir si t'es pas capable de faire un 10 kilomètres en moins de 30 minutes c'est pas possible de gagner l'UTMB donc il n'y a même pas débat aujourd'hui la vitesse elle est cruciale même sur ultra ouais la vitesse est cruciale surtout sur des courses comme l'UTMB où il y a quand même beaucoup de passages qui sont peu techniques plats où il faut relancer maintenant peut-être en dessous de 30 minutes c'est un peu rapide mais c'est sûr qu'un 10 kilos en 31 minutes est peut-être plus approprié pour gagner une telle course maintenant il y a énormément d'autres paramètres et si t'es un coureur hyper rapide ça suffira pas pour une UTMB mais c'est une des attitudes à avoir aujourd'hui c'est sûr que quand tu regardes les temps des ultra trails comme l'UTMB il y a 10 ans en arrière ça se gagne en 3 heures ou 4 heures de plus donc effectivement il y a une progression fulgurante ah oui là le niveau a explosé et puis effectivement alors peut-être pas il y en a un qui courent en 29 minutes il y en a même quand même pas mal mais 31 minutes et souvent ils se mettent un kilomètre vertical un KV avant et après ils enchaînent avec un 10K en 31 même en 32 croyez-moi c'est du très très solide comment est-ce que comment est-ce que t'as adapté ta préparation justement là pour venir sur sur le marathon de Paris est-ce que t'as voilà t'as fait vraiment un programme 12 semaines je crois que t'as allé au Kenya t'as fait ça en fait comme un marathonien quoi ouais ben il n'y a pas les recettes qui marchent il faut les utiliser moi je connaissais pas beaucoup ce milieu j'ai fait un petit peu de marathon au début de ma carrière de coureur mais complètement à l'arrache je prenais des programmes sur le web ou dans des livres et puis je les suivais un petit peu à l'arrache parce que j'étais souvent aussi inflammé donc une semaine ça allait une semaine ça allait pas là je me suis dit allez 1er janvier t'as 12 semaines pour le marathon de Paris fais un vrai programme je me suis rapproché d'un club de course de route à Montréal où j'habite je suis allé voir le coach de ce club là je lui ai dit écoute dans 12 semaines je vais faire un marathon fais moi un programme et promis je vais être un super élève je vais être hyper rigoureux je vais le suivre et c'est ce que j'ai fait je lui ai fait entièrement confiance il m'a fait un programme marathon alors j'allais sur ma piste deux fois par semaine faire mes fractionnés je faisais ma petite longue le week-end plus des jogs autour de ça et j'ai rajouté effectivement un stage de 15 euros Kenya pour finaliser ma préparation c'était juste avant le marathon de Paris et le Kenya c'est à double tranchant parce qu'on peut progresser effectivement au niveau physiologique parce qu'on a 2400 mètres d'altitude mais on perd tous les repères on ne peut pas tenir le pace marathon à 2400 mètres d'altitude donc tu vas courir 5 secondes 10 secondes plus lent par exemple là moi le but c'était de faire à 3.25 donc on courait là-bas à 3.35 3.40 et quand tu reviens après au niveau de la mer c'est surprise et c'est ce que me disaient les Kenyans à chaque fois qu'ils viennent ils disent bon on essaye un pace à peu près un peu plus lent que ce qu'on fait au Kenya et on verra toi ça t'a réussi finalement ça m'a super bien réussi parce qu'il y en a c'est qui tout double il y en a ils reviennent c'est l'effet inverse c'est ce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs aller en altitude c'est aussi à vos risques et périls là j'ai croisé Christelle Donnet recordman de France sur marathon encore aujourd'hui elle n'allait jamais en altitude parce que ça se passait mal mais toi ça s'est bien passé l'altitude crée énormément de fatigue tu dors moins bien en altitude la physiologie les mal de tête et puis à la longue rester 15, 3 semaines tu finis t'es très fatigué donc tu peux avoir un contre-coup en revenant il faut bien le gérer ça et c'est pas tout le monde qui réagit bien à l'altitude donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut faire absolument mais pour ceux sur qui ça marche en tout cas sur nous je pense que ça a marché il faut le faire et puis éventuellement s'il y a à repréparer un marathon l'année prochaine parce que j'ai bien aimé l'expérience je repasserai au Kenya faire une préparation Alex comment t'as trouvé ce parcours parce que cette année il y avait un peu plus de dénivelé positif alors j'ai parlé à quelques trailers et on l'a entendu tout à l'heure il y en a à qui ça a amusé parce qu'ils ont pu justement reprendre des marathoniens bon 300 mètres de dénivelé positif sur 42 km ça a dû te faire sourire mais bon les vitesses ne sont pas les mêmes toi tu l'as trouvé comment ce parcours ? je ne l'ai trouvé pas évident finalement parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de courir en côte entre guillemets la deuxième partie du parcours peut surprendre j'ai vu beaucoup de gens marcher beaucoup de gens avoir vraiment une coupure dans leur rythme mais c'est vrai que pour nous on se challenge parce que finalement les montées ne sont pas si longues que ça donc on se dit ok c'est juste une petite bosse et puis voilà on passe juste par dessus et puis on continue notre route bon il t'en faut plus et toi Mathieu alors globalement quelles ont été les difficultés pour toi sur ce marathon s'il y en a eu évidemment au final moi j'étais un petit peu inquiet du parcours parce que je n'avais pas l'habitude on me disait tu vas voir il y a quasiment 300 mètres de dénivelé c'est beaucoup pour un marathon ça va être difficile mais je crois que ça a été énormément à mon avantage et je suis en train de me dire il faut que je réfléchisse encore mais je pense qu'un marathon un petit peu vallonné comme ça ça peut paraître paradoxal mais je pense que je suis capable de courir plus vite que s'il était complètement plat parce que je suis habitué à changer finalement un petit peu la technique de course et la sollicitation musculaire et le fait d'avoir des descentes et des montées me permet de relancer réaccélérer et utiliser mon corps comme j'ai l'habitude de l'utiliser dans le trail et d'ailleurs pour la petite anecdote comment s'est passé le marathon donc le premier demi en 1h12 le deuxième demi en 1h10 j'ai commencé en fait dans les ponts là les souterrains le long de la Seine au retour vers 30 kilos à me laisser descendre dans les descentes et à mettre un petit coup dans les montées et c'est là que le groupe de 30-40 personnes derrière moi a totalement disparu je me suis retrouvé tout seul devant et ce qui me laisse penser que ces parcours là finalement me sont plus favorables alors il faut que tu ailles au marathon d'Athènes le marathon de marathon il paraît qu'il est très très en Grèce peut-être il monte beaucoup mais c'est vrai et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que monsieur a fait 2h22 mais c'est même plus un négatif split parce que sur les premiers 10K je crois que vous étiez sur les bases de 2h25 donc tu as vraiment fait je pense même qu'avec une gestion de course un peu différente alors après tu vas me dire oui mais voilà je sais que tu as des ressentis des spécificités mais là c'est un négatif split non c'est clairement un négatif split trop gros en général quand on regarde les professionnels c'est plus 30 secondes de négatif split entre le premier demi et le deuxième demi là il y a 2 minutes de négatif split entre le premier demi et le deuxième c'est trop donc ce qui veut dire que j'avais encore beaucoup de réserves dans le premier demi ce qui veut dire qu'éventuellement j'aurais pu courir plus vite mais le marathon ça reste le marathon il faut rester très humble si j'étais parti trop vite peut-être que j'aurais totalement explosé j'aurais fait 2h35 ou 2h40 donc je suis satisfait de ma performance mais ce 2 minutes là montre que éventuellement je pourrais essayer de faire un petit peu mieux la prochaine fois tu as largement les capacités de faire moins de 2h20 je pense sans problème surtout avec la semaine que tu as enchaîné avant parce que voilà il faut le souligner tu as quand même été énormément sollicité tu as couru partout et ça ça voilà nous on le déconseille nos auditeurs souvent de pas aller sur le salon du running le samedi parce qu'il y a beaucoup de monde parce qu'on piétine il faut faire attention et bien dormir c'est stratégique cette partie là est-ce que vous recommanderez au trailer parce que moi j'ai l'impression quand on fait l'ultra on a tout à gagner à venir sur marathon toi Alix est-ce que tu recommanderais finalement est-ce que tu penses que c'est vraiment hyper complémentaire au même titre qu'on pourrait dire aussi aux coureurs sur route ça se fait de plus en plus l'été qui vont sur trail j'ai l'impression que ces deux mondes là ils sont en train de fusionner il y a vraiment on voit que les coureurs sont de plus en plus hybrides et que alors évidemment les ambitions ne sont pas les mêmes il restera des spécialistes mais que voilà l'été il y a des coureurs sur route qui vont venir qui viennent sur trail l'hiver inversement toi c'est quoi ton avis est-ce que tu le recommanderais sans hésiter parce que je pense que c'est une très très bonne prépa finalement pour la saison de trail qui s'en vient il faut savoir courir à plat avant de vouloir s'envoyer sur des gros dénivelés que ce soit technique ou pas donc après je pense une saison d'hiver sur piste se challenger sur un semi ou un marathon pour moi c'est la meilleure chose à faire alors cette année tu n'as pas pu faire les ravitaillements de Mathieu sur le marathon de Paris ça ne t'a pas manqué qui c'est qui s'en est occupé d'ailleurs non il avait une bonne équipe de chez Salomon qui le payissait et qui s'occupait de le ravitailler moi je m'occuperais des courses à venir j'ai hâte d'être sur cette Western State alors là il y a la Western State c'est évidemment au mois de juin je crois quel est l'objectif là tu vises est-ce que tu as une idée derrière la tête voilà on sait que c'est très rapide t'es venu là c'est plutôt bon signe je pense que ça doit te rassurer comment est-ce que tu vois cette course complètement mythique c'est quoi l'objectif pour toi bon déjà avant la Western State il y a un petit jalan encore au milieu dans 3 semaines pile on sera au départ du marathon des sables une petite course dans le désert de 250 bornes j'allais oublier c'est dans 3 semaines c'est le moment c'est totalement oublier mais c'est bien finalement je pense qu'un marathon n'est pas trop mauvais avant un marathon des sables puisque c'est souvent très plat et savoir courir à plat avoir une bonne économie peut être très utile pour le marathon des sables maintenant pour la Western c'est une course qui est très particulière moi je n'ai pas l'habitude de courir pendant 160 bornes les 160 bornes que je fais c'est plutôt des ultras de montagne où on va marcher quand même une bonne partie de la course alors on va marcher vite avec les bâtons on a un gros pace à la marche mais on marche donc la charge est un petit peu plus répartie on va dire et tu viens moins casser de la fibre au niveau des quads maintenant la Western tu peux quasiment courir tout le long courir pendant 160 bornes d'affilée sur des gros paces je ne sais pas comment ça va se passer et il y a aussi une spécificité c'est la chaleur au milieu de tout ça on rentre dans des canyons où il fait plus de 40 degrés l'altitude aussi la moyenne de la course est à 1500 mètres d'altitude et on passe à 2005-2007 au début donc tout ça fait que il va falloir l'apprivoiser la première fois qu'il l'a fait il y allait un petit peu ça va chemin large je gère il n'y a pas de technicité il s'est fait éclater il a fait des crampes même l'année dernière il y a eu des rebondissements dans tous les sens exactement donc voilà moi je vais y aller un petit peu avec un peu d'humilité mais c'est sûr que je suis quand même compétitif je ne vais pas partir devant comme un malade je vais être dans le bon groupe et voir ce qu'il y a à faire et bon après c'est des projets à long terme si ça ne marche pas la première année il y en aura d'autres mais voilà il y a encore deux mois de préparation il peut se passer beaucoup de choses mais j'aligne les étoiles pour que ça se passe bien justement en parlant de ta préparation tu ne t'es pas blessé et ça moi je dis bravo parce qu'on a pu entendre par-ci par-là c'est une connerie il va se blesser et tout au final sur tes deux pattes comment est-ce que tu l'expliques toi justement est-ce que tu as été progressif quel est ton secret c'était l'objectif numéro 1 de ne pas me blesser je me souviens l'année dernière et l'année d'avant je faisais toujours un petit bloc d'un mois à Montréal sur la même piste mais sans programme juste pour aller tourner les jambes et à chaque fois je ne me suis pas blessé mais je me suis fait des inflammations un petit peu périostites des douleurs bizarres et comment j'ai fait je pense que j'ai su écouter mon corps tu vois des fois qu'à une journée je me levais le matin je me sentais un petit peu raide maintenant je suis un petit peu moins foufou à la moindre petite douleur ou à la moindre petite alerte le murmure j'appelle ça un murmure de ton corps je l'écoute j'ouvre l'oreille je lui dis ok qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui il faut te reposer bon ben je me repose moi j'accepte de casser une journée et tu l'as dit tout à l'heure en plein milieu d'une douce semaine je suis allé me taper une semaine de rando pour faire le Kilimanjaro donc ça prouve que moi le programme d'entraînement je le vois plus comme un guide général qu'il ne faut pas suivre à la lettre et si tu le suis à la lettre à faire chaque séance exactement c'est sûr que tu peux aller au casse-pipe c'est marrant dans la partie 1 on a reçu Anis Kemener qui nous a dit exactement la même chose que toi elle nous a dit moi maintenant l'erreur que je ne fais plus c'est que je ne veux plus voilà tout le temps m'adapter m'adapter au plan je sais m'écouter je sais dire stop Alix je me tourne vers toi parce que c'est bien parce que la semaine prochaine nos auditeurs et auditrices vont découvrir ton parcours puisque tu es l'invité du prochain récit et on va faire un petit teasing mais c'est vrai que toi voilà tu as eu des tendances à vouloir être très exigeante envers toi-même toujours vouloir t'entraîner et puis ça ne t'a pas forcément réussi puisque tu as carrément fait un malaise un jour sur une séance d'entraînement donc maintenant tu sais t'écouter et voilà tu as ce rapport peut-être un peu plus sain aussi avec l'activité physique et j'ai l'impression que ça te réussit bah écoute oui et puis j'ai su aussi me laisser encadrer par de bons coachs c'est maintenant Mathieu qui me coach et je respecte le plan mais en fonction de ma forme du jour c'est moi qui décide en fonction de mes sensations c'est moi qui décide et puis voilà tu vois je pars sur le marathon je suis indisposée donc ça ne m'empêche pas de faire le marathon mais j'y vais à mon rythme avec mes sensations et puis et puis ça le fait tu sais t'adapter quoi exactement c'est pas bill en tête non non c'est individualisation avant tout et puis connexion à son corps clairement mais ça on le répète tout le temps c'est l'une des clés dans le podcast et puis voilà là vous avez deux trois grands champions qui vous le disent il faut vraiment voilà c'est pas à vous de vous adapter au plan c'est au plan de s'adapter à vous et bien sûr il faut se connaître il ne faut pas que ce soit de la fainéantise ou de la procrastination on parle vraiment voilà d'être à l'écoute mais ça c'est aussi à mon avis l'expérience qui va primer alors Mathieu voilà on t'a vu du côté du Mont Blanc de Chamonix on t'a vu à la bagarre avec un petit coureur catalan où ça s'est joué quand même finalement à très très peu de choses on se dit quand même que te voir couronner au sommet du Mont Blanc ce serait pas mal est-ce qu'on va te voir à l'UTMB 2023 est-ce que tu as une annonce à faire aujourd'hui dans le podcast est-ce que tu seras au départ de l'UTMB oui j'aimerais vraiment 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 y être au départ surtout que c'est une course que je commence à bien connaître à bien maîtriser c'est une course qui se court pas mal avec la tête il y a une gestion à avoir des intensités je commence à bien le connaître ce tour je l'ai fait 6 fois déjà 3 fois en course et 3 fois en repérage maintenant la Western States comme je l'ai dit même si c'est un terrain qui paraît moins difficile parce qu'il est moins technique au final il est beaucoup plus traumatisant pour le corps parce que courir pendant 160 bornes c'est plus difficile donc tu peux sortir plus amoché peut-être que je vais sortir avec des grosses inflammations que le physio va prendre un gros coup après ces coups de chaleur je peux pas répondre ce qui est sûr c'est que je vais m'y inscrire et que je vais tout faire en tout cas que je vais aligner un maximum de paramètres pour pouvoir y être à commencer par quitter les Etats-Unis dans les 2 jours qui suivent je vais pas aller faire le road trip comme ils font beaucoup les 2 jours qui suivent je quitte et je vais tout de suite dans les Alpes m'installer dès début juillet pour tenter de transposer le plus vite possible à retrouver mes skills de Montagnard pour tenter d'être au départ non pas fin août mais début septembre cette année début septembre parce qu'effectivement c'est le tout premier week-end de septembre tant mieux ça nous laisse un petit peu plus de vacances à nos podcasts puisqu'on reprend toujours la saison du côté de Chamonix donc toi ça reste quand même un rêve j'imagine gagner l'UTMB c'est pour toi c'est le rêve ultime c'est un rêve ultime mais je veux pas non plus en faire une finalité c'est un objectif mais quand tu en fais une finalité au niveau mental tu peux te mettre beaucoup trop de pression et je sais aujourd'hui par expérience qu'avoir de la pression une pression monstrueuse sur la ligne de départ c'est très négatif et délétère à la performance donc il faut que je trouve un moyen de me dire que je veux gagner l'UTMB sans me dire qu'il faut que je le gagne absolument c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression à cette course et ça voilà il faut vraiment le dire c'est même une pression je crois que c'est l'une des courses moi j'en ai suivi plusieurs c'est l'une des courses où les athlètes sont le soumis à le plus de pression il y a beaucoup de sollicitations il y a des gens du monde entier voilà c'est aussi il n'y a pas encore l'UTMB il n'y a pas encore comme Londres Berlin Chicago New York sur le marathon l'UTMB même s'il y a d'autres très grands ultras qui commencent à prendre leur envol ça reste quand même une course de référence du coup toute la pression tout le marché tout est réuni là et on l'a vu notamment avec les américains ou avec nos françaises qu'on n'a pas vraiment donné à cause de la pression toi même à l'X je crois sur les ravitaillements sur les sponsors les partenariats finalement c'est pas vraiment du plaisir parce que c'est très tendu et ça gâche même peut-être un petit peu alors façon de parler mais voilà il faut avoir conscience que c'est compliqué l'UTMB j'aime bien dire en rigolant c'est vrai que je dis c'est le sommet mondial du trail mais pour moi c'est le sommet mondial du stress parce que c'est vrai que c'est le rendez-vous de l'année c'est très médiatisé d'autant plus que l'année dernière ça a été diffusé aussi à la télé mais ça reste quand même une très belle course avec un très bel engouement autour de ça mais puis au-delà d'une première place aussi à l'UTMB juste après il y a une diagonale des fous qui nous susurre des petits mots à l'oreille donc on a des plans A des plans B des plans C et puis on verra bien ce qu'on envisage bon la diagonale des fous en tout cas Mathieu c'est sûr ça serait merveilleux de vous voir courir là-bas parce que c'est une course exceptionnelle avec une ambiance complètement dingue bon en tout cas on va avoir du spectacle et puis peut-être le marathon de Berlin non tu m'as dit un peu plus montant donc Berlin toi peut-être New York New York ça serait pas mal pour toi ouais New York mais c'est en novembre tu vois moi ma saison je peux me permettre de faire un marathon sur route plutôt en début de saison en novembre tu vois de juillet à novembre c'est les diagonales des fous il y a d'autres courses moi c'est plutôt la saison d'ultra trail donc j'irais plutôt il y avait 1000 ans aujourd'hui comme marathon il y a Rotterdam dans 15 jours il y a quelques marathons là avril mars avril qui sont plus adaptés à ma saison à voir l'année prochaine maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure avec mon pote Dorian en bas est-ce qu'on est mieux d'aller dans une autre ville pour voir autre chose ou de revenir à Paris parce qu'à Paris finalement il y a tellement d'engouement et puis les gens crier nos noms sur les côtés et nous encourager il y avait aussi des amis qui étaient là pour être dans le groupe pour nous donner un petit peu de pacing nous protéger devant et ça on ne l'aura pas forcément sur les autres marathons donc si on veut profiter encore de l'ambiance et battre nos temps on est peut-être mieux de revenir à Paris qu'aller sur notre marathon pour l'essayer Paris ça reste pour moi c'est l'un des plus beaux marathons au monde si ce n'est le déjà parce qu'on est dans la plus belle ville du monde il faut quand même le souligner et puis là en plus elle était très belle il y avait le ramassage des ordures donc on a quand même eu un très beau Paris et puis pour moi c'est une belle porte d'entrée parce qu'il n'y a pas de stress il n'y a pas voilà c'est pas dans un pays étranger on est voilà c'est facile c'est facile quoi donc voilà moi aussi je le recommande bah écoutez merci infiniment à tous les deux que vous êtes rendus disponibles Alix on se retrouve dès lundi prochain nous voilà avec les auditeurs t'as un petit rendez-vous pour un épisode du récit et puis bah maintenant bonne chance pour le marathon des sables pour la Western States petit le petit mot-clé que je vous parlais voilà je vous ai fait attendre jusqu'au bout le petit mot-clé c'est glucidique glucidique retenez-le bien si vous avez le premier mot-clé le premier mot-clé vous allez peut-être pouvoir emporter une Nasix Gelnimbus 25 donc à vous de jouer merci encore à tous les deux bonne récupération merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette émission jusqu'au bout j'en profite pour remercier chaleureusement les équipes du marathon de Paris Laure, Mouna, Mélanie, Louise toutes celles et ceux voilà qui nous ont facilité la venue de l'organisation dans un climat particulier parce qu'ils ont eu beaucoup de travail avec ces fake news avec les manifestations ça a été vraiment très compliqué et on a eu une très belle édition donc vraiment bravo aux bénévoles bravo aux organisateurs parce que c'est exceptionnel ce que vous avez fait dans ce contexte-là merci aussi aux équipes de ASICS notamment Xavier Anne-Laure Eddy et bien sûr Jonas pour leur accueil et d'avoir rendu cet épisode possible et bien sûr merci aux équipes de Sunday Night Productions Pierre-Emmanuel à la production Lauriane pour la partie projet qui a serré la vis pour éviter qu'il y ait trop de bruit sur le plateau Nolwenn et bien sûr Justine en back-office sur la créa et les réseaux sociaux encore merci à très bientôt Merci Merci beaucoup Cette émission vous a été proposée par ASICS partenaire de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris